La qualité des soins pour les femmes et les enfants de moins de 5 ans en cours d'études 2016 est une mesure d'abord salueuse. Parce que dans plusieurs rémunérations du Sinsha, à plusieurs fois on a demandé d'abord la gratuité des urgences, la gratuité de certaines prises en charge. Donc de ce point de vue, on peut tomber la mesure salueuse. Cependant, son application est conséquente à des effets néfastes sur le système des soins. En rappel, le Boutilat-Passo n'est pas le premier pays à aller dans la gratuité des soins. La gratuité des soins fait partie des mesures d'exemption des soins. Tous les pays de l'Anne-Séria-O ont mis en place au moins une mesure d'exemption de paiement directe des soins. Le Niger, par exemple, applique la gratuité des soins pour les femmes et les enfants de moins de 5 ans depuis 2006. Et les Mali depuis 2007. C'est bon de prendre des exemples à côté pour ne pas prendre des exemples qui s'approchent du jour et de la nuit. Si on était en 1990, l'Afrique du Sud a été déjà dans ses politiques de gratuité des soins. Alors, avant 2015, les mesures d'exemption du paiement faisaient partie des solutions qui ont été trouvées par les officines internationales et l'Union africaine pour aider les pays à atteindre les objectifs du millénaire du développement. Vu que les objectifs du millénaire, on peut s'arrêter là, parce que les objectifs du millénaire du développement, il y a des initiatives qui étaient déjà là. Les chefs d'État se sont retrouvés en 2001 à Abuja pour dire que pour atteindre ces objectifs, il faut qu'au minimum, ils s'engagent à assurer 15% de l'aide du GER, à consacrer 15% de l'aide du GER pour la santé, pour pouvoir atteindre les objectifs du millénaire du développement. Vu que les objectifs du millénaire n'ont pas été atteints, et ces objectifs ont été transformés en objectifs du développement durable, pour donc atteindre ces objectifs du développement durable 1 et 2. Et dans notre pays, c'est là-bas, les objectifs de gratuite vont encore rentrer dans la couverture sanitaire universelle. Donc, il y a deux objectifs derrière les objectifs de gratuite. C'est atteindre les objectifs, l'ODD 1 et l'ODD 2. L'ODD 1, il s'agit de la mortalité maternelle, que l'on s'arrange à ce que cette mortalité baisse en dessous de 70 ou 100 000 naissances vivantes. Et l'ODD 2, il s'agit de la mortalité néonatale et des enfants de moins de 5 ans. Il s'agit de les baisser respectivement en bas de 12 pour 1 000 naissances vivantes et de 25 pour 1 000 naissances vivantes. L'application de la politique de gratuite dans notre pays peut avoir des effets d'impasse si le système de soins, si l'application n'est pas accompagnée d'amélioration des conditions de travail et surtout la disponibilité des médicaments. Toute la politique étant concentrée pour l'appel des ODD, ça veut dire que c'est les femmes anciennes qui ne doivent pas mourir et les enfants à leur naissance et les enfants de moins de 5 ans. Tout est concentré entre griffes, celui-là-bas. Donc, après 5 ans, théoriquement, on peut mourir sans problème. Donc, l'ODD c'est ça. Donc, tout le monde est concentré sur ça. Les effets de l'État, c'est quoi ? Puisqu'il y a la gratuité des soins, l'État n'a pas suffisamment accompagné des soins à rendre disponibles les médicaments au niveau des formations sanitaires. La conséquence, c'est quoi ? C'est comme si vous ouvrez une boutique et l'État vous dit d'enlever tout ce qu'il y a dans la boutique et de partager aux enfants. Il va venir vous rembourser après. Vous distribuez tout. Quand vous avez fini de distribuer, vous attendez. L'État va venir vous donner de l'argent et tout ce que vous avez distribué. Les premiers mois, l'État n'apparaît pas. Les 3 premiers mois, l'État n'apparaît pas. 6 mois après, l'État n'apparaît pas. Puisque vous avez bien tout distribué. Vous devrez, normalement, vendre cela. Puisque vous vendez cela, vous venez remplir votre boutique. Voilà. L'État vous a dit que vous avez donné, il va vous donner de l'argent. Quand l'État ne vous a pas encore donné, vous n'avez plus d'argent pour ravitailler votre boutique. Et donc, les dépôts fonctionnent comme ça. Quand vous n'avez plus d'argent pour ravitailler votre boutique, votre boutique sera riche. Donc, les dépôts sanitaires, au niveau des formations sanitaires, sont vides. Et quand c'est vides, la conséquence, c'est quoi ? Que ce soit les femmes qui viennent pour les soins, les soins pour les enfants de moins de 5 ans, qui sont la cible, ils ne vont pas accéder à des médicaments. Ce n'est pas eux seulement. Tous les restes du système de soins qui deviennent bénéficiés de ces médicaments, ils ne vont pas avoir ces médicaments. Donc, les conséquences-là, c'est sur toute la chaîne. Merci. 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 Merci.